Tout le monde est disponible, à part les deux jeunes qui étaient blessés en début de semaine. Euh, qui étaient un, réathlétisation, pardon. Théo a repris, comme tu l'espérais, sans doute la semaine prochaine. Vous connaissez Théo ? Tu parles de Théo, il a repris normalement pas ? Oui, il s'est entraîné avec les prépas, la semaine prochaine il reprend avec nous. Normalement les deux même, je pense. Non, je dis des bêtises. Le petit, le plus jeune, non. L'égal ? L'égal, je vais peut-être traîner un peu plus ce soir. Aujourd'hui, c'est la fin du Mercatus ? Oui. Est-ce que tu attends un dernier renfort sur le fil ou c'est beaucoup plus ? Vous verrez, je ne sais pas. Est-ce que pour toi coach, c'est des dernières heures stressantes ? Euh, je touche du bois mais normalement il n'y a personne qui va nous quitter. Après, oui, c'est toujours... Quand tu coachs, tu as envie de... Bien sûr, d'avoir un effectif encore... Une meilleure qualité encore, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Tous les coachs, on est tous pareils. On a envie d'avoir un petit beau monde mais après... C'est comme ça, c'est le football. On est rattrapé par la réalité économique quand on est coach ? Ben oui, ça dépend... Ça dépend... On a les clubs où tu es, après ça dépend... Les ambitions, là ça dépend beaucoup de choses. Mais on... On a l'équipe qu'on doit avoir, c'est tout. Est-ce que cette équipe aurait besoin d'un renfort offensif ou l'inter ? Vous verrez. Je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Vous verrez ce soir. Ce soir, il y a quelqu'un, ben on en parlera. S'il n'y a pas assez à personne, ben... Mercato et Clou, hein. Michel, est-ce que tu as mobilisé tes joueurs sur les intimes de match et les coups de pieds arrêtés cette semaine ? Tu peux... Tu... On peut travailler. On a travaillé à travers nos oppositions. C'est toujours pareil. Après, c'est un match, c'est la compétition. Il faut être le premier sur le ballon. Il faut vivre son match. Il faut être dans le match d'entrée. Et malheureusement, on ne joue plus, nous. C'est nos joueurs qui jouent. C'est eux qui... Qui sont les acteurs. Comment faire en sorte de resserrer ton bloc ? Parce que c'est ce qui a été marquant sur ces trois premiers matchs. Ce qui est défensif, on va dire. Tu l'as mis en exergue. Comment faire en sorte de retrouver cette rigueur, cette discipline ? Non, mais le bloc, on l'a bien fait à Lyon. Contre les deux autres matchs, il y a eu beaucoup de... Il y a peut-être de la négligence de notre part aussi. On joue le Havre, on joue Reims. On les avait avertis aussi. Toutes les équipes, il faut les respecter, tout le monde. Il faut faire les efforts qu'il faut au bon moment pour être compact. On a des jeux d'opposition. Quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, si tu ne les fais pas bien, l'adversaire te punit. Même si là, que ce soit contre le Havre, ou que ce soit contre... Contre Reims, on prend deux buts sur coup de pied arrêté. Ça peut être évité. Donc là, rentablement, face à Lille, il ne doit pas y avoir de négligence, comme tu disais. Comme je t'ai dit après, la vérité, tu le sais qu'à la fin du match. Quand tu vois les soucis défensifs de cette saison, est-ce que tu as envie d'apporter des changements justement ? Tu as envie de faire jouer la concurrence dans ce secteur ? J'ai changé en cours de match la semaine dernière. On verra. Comment il a vécu Christopher d'être placé comme ça en cours de match ? Est-ce que tu as eu une discussion avec lui ? Ou est-ce que finalement, c'était le choix ? De toute façon, c'est toujours mon choix. C'est moi qui décide quand on change. J'ai mes adjoints qui me conseillent des trucs, et moi, c'est moi qui décide. Après, il faut être performant, comme tous les joueurs. Il faut être performant sur le terrain. On ne peut pas dire, je fais des mauvais matchs. Je n'ai pas dit qu'il fait des mauvais matchs, parce qu'il a fait un bon match à Lyon. Les matchs d'après, il faut être concentré tout le temps. Quand on est défenseur, on est jugé par ses actes défensifs d'abord, en premier temps. Après, on a les sorties de balles, techniquement. Si tu ne défends pas bien, que chaque fois, tu as la lutte avec un joueur et le mec qui marquait le but, je ne peux pas dire que ce n'est pas ma faute. Tout à l'heure, tu disais, tout le monde est hâte. On a vu, justement, Omerati, tout à l'heure, qui se courait à part. Il n'avait pas de pépé. Si, il a pris un pépé hier matin, sur le coup de pied, il avait un hématome. C'est pour ça qu'on la laisse tranquille, pour ne pas qu'il frappe aujourd'hui. Lui, il peut être une vraie alternative, je pense. Il va faire accès à la place de... Oui, il peut démarrer le match, comme il ne peut pas le démarrer. Il y a un garçon du chef qui, je crois, avait fait une prépa plutôt intéressante, c'est Sacha. Il est jeune, il revient d'entrée, il a peu de temps de jeu pour le moment. Quel regard tu portes sur lui, sur sa prépa, son début de saison, son retour et la solution qu'il peut t'apporter ? C'est un joueur, bien sûr, techniquement, qui est habile avec le ballon, qui est capable de donner les bons ballons. Après, il a le potentiel pour pouvoir jouer. Après, aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont des statuts différents devant lui. Et ça viendra, il va rentrer. Il est déjà rentré et il jouera d'autres matchs. Pour toi, il a un profil de véritable évier, Sacha ? Non. Pour toi, c'est plus un manager, par exemple ? Oui, il peut jouer à la place de TJ, derrière l'attaquant. Après, il peut jouer, il peut dépanner sur le côté, mais ce n'est pas le tamari, il n'a pas la vitesse. Il a la qualité de passe, la vision du jeu, la vivacité, mais il n'a pas cette qualité de débordement. Si je me disais, c'est plus un faux ailier, comme pouvait l'être ces deux profils un peu différents, mais Florent Bollet ? Oui, plus ou moins, oui. Lille a joué hier soir ? Il y a longtemps. Oui, j'ai vu le match. Est-ce que ça peut être une vraie donnée pour le match de dimanche ? Est-ce que justement, tu dois jouer aussi sur cette notion de fraîcheur peut-être ? Oui, la fraîcheur, bien sûr, tu joues avec des prolongations. Mais après, ils sont qualifiés, psychologiquement aussi, mentalement, ça leur fait un bien à la tête aussi. Tu les récupères plus vite. Qu'est-ce que tu penses de leur début de saison ? C'est une équipe qui joue bien, qui joue bien comme l'année dernière, qui joue bien au ballon, qui a des bons joueurs, qui a beaucoup de monde dans l'axe. Même s'hier, ils ont joué au match de Zellier. Ils ont joué un 4-4-2. Un vrai 4-4-2. Après, est-ce qu'ils vont jouer comme ça quand on joue ? Je ne sais pas. On verra. On les a vus différemment aussi sur les autres matchs. Ils peuvent sortir le ballon à 3. Ils ont une panoplie de jeux qui est grande et qui est bonne. Il était d'abord jouer 120 minutes hier. Est-ce que ça change votre façon d'aborder le match ? Aucunement. Il y a eu un vrai match dans le match la saison passée avec Rémi Cabella, qui est très performant contre Montpellier depuis qu'il est parti. Est-ce que par rapport à tout le passif, c'est quelque chose que tu prends en compte et que tu crains quand tu affrontes le loss ? Non. Est-ce que lui joue comme une sorte de supplément d'âme quand il affronte le match ? On verra. Je t'en parlerai à la fin du match. Michel, justement, par rapport à l'interformance de l'île d'Europe, vous avez eu quelques difficultés aussi ? Déjà, je les félicite parce que c'est bien pour le championnat français qu'il soit qualifié. Parce qu'on est tout le temps critiqué. On ne gagnait pas contre des nations présumées moins fortes que nous. Là, ils se sont qualifiés. Ils ont fait le job. Cette performance-là, le fait que contre eux, c'est un peu difficile ces dernières saisons. Sans mettre de côté la grosse performance que vous avez faite à Lyon, est-ce que vous le voyez comme un premier gros test sur cette saison ? Tous les matchs sont importants. Que tu joues Lille, que tu joues Brest, que tu joues Auxerre. Auxerre ne sont plus avec nous. Ils sont plus en Ligue 1 à l'époque. Qui que ce soit, c'est un match important. Michel, je voulais te demander sur les trois premières journées. Les arbitres, on l'avait évoqué avant le début de saison, ont reçu des consignes de davantage laisser jouer. Est-ce que tu le constates ? Qu'est-ce que tu constates du changement dans leur façon d'arbitrer, dans leur approche, dans le dialogue depuis ce début ? Non, oui, ils maintiennent ce qu'ils ont dit. Il y a beaucoup de contacts qui sont moins sifflés. Après, il y a d'autres contacts qui sont sifflés aussi. Des fois, tu ne comprends pas non plus. Mais oui, ça laisse jouer. C'est une notion qu'il faut prendre en compte. Sur le dernier match contre Rhin, tu as l'impression que ça a presque trop laissé jouer ? Il n'y a pas eu assez de cartons avant le début ? Non, après, le thème des cartons, c'est la décision de l'arbitre. Je ne veux pas parler de ça. Non, non, nous, ce qui nous a handicapés, c'est vraiment handicapés, je pense, le terrain aussi. Le terrain était catastrophique pour nous. Les joueurs qu'on a jouaient dans la sorte du sable. Ils avaient des joueurs beaucoup plus puissants que nous. C'est compliqué aussi. Vous n'allez pas retrouver la brosson avant de rester dans le temps ? J'espère qu'en trois semaines, ils ont fait du boulot. S'il fait moins chaud, peut-être le champignon, il va s'atténuer. Pour revenir au secteur de la défense, est-ce que c'est avant tout le côté droit de ta défense qui t'inquiète ? J'en marque. C'est une notion collective. Après, tous mes défenseurs, il faut qu'ils soient bons, que ce soit mes défenseurs, que ce soit mes attaquants. Il faut qu'ils soient aptes à gagner les duels quand ils sont dans la zone défensive, qu'ils soient aptes à être les premiers sur le ballon, qu'ils soient aptes à gagner les duels offensivement dans la zone offensive, pour amener des occasions, marquer des buts. Il faut gagner ces duels. Si tu ne gagnes pas tes duels, tu ne gagnes pas le match. C'est le sport, ça, de haut niveau, comme ça. S'il n'y a pas une capacité d'éliminer et de concrétiser, après, il faut être à droit. Les occasions, on les a. Tous les matchs, on marque des buts. Mais quand tu en prends deux, c'est dur d'en marquer trois. Si tu en prends trois, il faut en marquer quatre. C'est compliqué de gagner des matchs quand tu prends beaucoup de buts. C'est pour ça qu'il faut bien défendre. Tout le monde, quand on est dans la zone défensive, tout le monde doit se sacrifier pour... Tout le monde doit faire les efforts qu'il faut pour bien se replacer et avoir les distances d'intervention. Mettre un marquage sur les coupes d'arrêté. Ou alors, attaquer les ballons. Ça a été tout ce que tu trouves là. Tu l'avais très bien fait la saison passée, la fin de saison passée. Aujourd'hui, on le retrouve moins. Comment tu respires ? Parce qu'on est moins pro à être les premiers sur le ballon. Il faut retrouver les distances pour bien défendre. Communiquer, il faut qu'ils communiquent entre eux mieux. C'est le football, c'est comme ça. Il y a des moments où tu es mieux que d'autres. Si tu n'es pas... Tu ne peux pas être toute sa saison, tu n'es pas au top niveau. Mais après, il faut que tes camarades qui sont autour de toi... Si il y en a un qui est un peu indiscuté, il faut que les autres, ils l'aident. Michel, je ne te demande pas qui va arriver ou pas arriver, mais le mercato, est-ce que tu as le sentiment qu'il a perturbé ton groupe sur ce début de saison ? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Vous aussi, ça peut être une explication ? Non, je ne pense pas. On joue deux matchs sur... Je le répète encore une fois... Peut-être pas la faute des jardiniers, mais... Deux terrains... Deux terrains catastrophiques. Ils ne me disent pas qu'on a joué sur de beaux terrains. Et avec les joueurs qu'on a... Qui aiment manipuler le ballon, qui aiment faire courir le ballon... Quand il y a un champ de patate, c'est compliqué. C'est-à-dire que le terrain n'empêche pas de défendre ? Non, mais je ne t'ai pas dit... Je t'ai dit autre chose. Je t'ai dit non. Je t'ai dit qu'on n'a pas été bons. Mais avec le ballon... Quand tu joues des blocs bas comme certaines équipes... Quand tu joues des équipes athlétiques comme Reims... Eux, ils se sont adaptés plus facilement. Ils ont joué direct. Et au milieu du terrain, ils étaient à la retombée. On a perdu beaucoup de duels. Et malgré ça, on peut faire... On peut revenir au score en début de seconde mi-temps. On a les au cas aussi. Et après, il faut les marquer. Eux, ils n'ont pas tiré plus que nous. Ils ont tiré moins que nous. Ils ont été efficaces. Koufran, but. Corner, but. Et encore, Benjamin nous arrête un pénalty. Et ce coup-là, on ne défend pas bien non plus. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, la priorité, c'est de rester resté. Bien défendre. Voilà. Bien défendre et bien attaquer. Marquer des buts, il n'y a pas besoin de buts. C'est ça. Mais ton équipe, elle a fait une partie de vous. Ou quand même, elle a été plutôt pas mal, non ? Par moment. Pas tout le temps. Mais on a une bonne équipe. N'inquiétez pas, on a une bonne équipe. On va se battre. Et on va gagner des matchs. Et peut-être dimanche, on va gagner. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe a besoin d'avoir un peu le feu aux fesses ? Peut-être un peu endarnigué pour pouvoir agir et réagir ? Non. Parce que comme toutes les équipes, il y a des hauts et des bas. Ils ont fait quoi à Lille la semaine dernière à Lorient ? Ils ont fait quoi ? Ils ont pris quatre ? Non ? Le football. Un match d'avant, il a gagné 2-0. Ils n'avaient pas tout maîtrisé non plus contre Nantes, mais il a gagné 2-0. Le football, tous les week-ends, il faut être présent. Il faut être bon. Il faut que tout le monde soit bon. Si on veut être bon, il faut que tout le monde soit bon. Chacun dans son enregistre. S'il y a des défaillances, s'il y a trop de joueurs qui sont défaillants, tu ne peux pas gagner un match. Il faut que beaucoup de joueurs soient bons. La semaine dernière, on n'a pas tous été bons. Et moi aussi, parce que c'est moi qui les ai mis sur le terrain. Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark. VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements. 3200 serveurs. Appareils illimités. Surfshark. Gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant.